bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien que vous avez passé un bel été voilà c'est la rentrée on est déjà au mois de septembre j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous alors voilà là c'est un petit peu particulier aujourd'hui ce que je vais faire je vais faire un tirage express pour chaque signe et chaque signe se trouvera dans cette vidéo pourquoi parce que voilà donc je n'ai pu réaliser pour l'instant que deux vidéos pour moi septembre celle des versos et des vierges que je vais publier tout à l'heure en même temps que celle ci en fait là voilà pour des raisons personnelles je dois m'absenter donc je ne rends donc pas le temps de pouvoir réaliser la vidéo complète pour chaque signe pour le mois de septembre donc là je vais faire avec peu de cartes pour chaque signe un petit message aujourd'hui donc on mettra le focus sur peut-être une chose essentielle ce sera pas le grand tirage quand je vais revenir par contre du coup je vais réaliser la guidance qui ira donc du 15 au 30 septembre pour vous tous et là aujourd'hui ce sera donc un message express pour chacun d'entre vous pour la période du 1er au 15 septembre voilà je vous remercie pour votre compréhension et donc voilà pour trouver votre signe je vais tirer au sort comme à chaque fois enfin je tire les quatre pour savoir par quel signe je vais commencer en dessous de la vidéo sous la description vous verrez vous pouvez cliquer directement sur votre signe et vous aurez votre message si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo ce que je peux tout à fait comprendre voilà on y va tout de suite alors pour quel signe je vais réaliser la guidance avec un premier message on y va alors à qui ai-je l'honneur à qui ai-je l'honneur oh 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 bélier salut à vous les béliers hop je vais mettre la carte par ici j'espère que tout se passe bien pour vous alors on va regarder toujours pareil avec les horoscopes magnétiques d'isa le phénix pour vous les signes de feu un message d'introduction sur quoi il serait question d'être le focus pour nos amis béliers en solaire lune en bélier également ascendant bélier et aussi votre vénus ou encore votre descendant si vous êtes bélier si vous avez bélier dans votre descendant allez on y va hop quel est le message aujourd'hui tu peux être dans une énergie de dualité tantôt tu as envie de tout révolutionner tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses des énergies à l'arrêt travail sur cette dualité nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans sa vie avec le tarot on va aller compléter cette information est ce que la notion de dualité va ressortir de nouveau bon voilà c'est un peu la notion de ne pas baisser les bras également de ne pas se laisser happer par ces énergies de blocage où vous pensez que rien n'est possible alors voilà nous avons l'intensité on a une carte ici qui nous parle de de désir brûlant de passion sacré d'impulsivité en fait la motivation il ya quelque chose qui vous motive qui vous anime ici et donc raison de plus pour justement ne pas vous laisser emporter par trop d'hésitation c'est vraiment une invitation ici à aller foncer vers quelque chose à remettre bien sûr dans le contexte de ce que vous vivez actuellement ici c'est le cavalier de feu vous êtes en plus un signe de feu vous avez envie d'y aller donc c'est l'occasion ici de foncer vers quelque chose on vous invite à y aller si vous hésitez et bien là le cavalier de bâton vous invite à justement être entré dans une énergie d'intensité de par rapport à quelque chose que vous avez besoin de vivre seul vous savez de quoi il est question ici à quoi ça fait référence donc voilà ici c'est le cavalier de bâton qui vous accompagne pour les énergies du 1er 15 septembre 2024 les amis béliers foncez allez-y ensuite voilà la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimenté de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour donc voilà donc ces énergies qui sont peut-être à l'arrêt qui ont été un peu à l'arrêt c'est le moment pour vous de mais de foncer de croire en vous et de mettre de la lumière et du soleil sur vos pensées si elles sont un peu sombres par moment vraiment de cultiver l'énergie positive n'hésitez pas à invoquer à demander aussi à l'univers ou à des entités c'est celle qui parle c'est important pour vous de vous apporter cette lumière pour oser faire le pas d'aller vers cette chose qui vous anime qu'elle soit professionnelle qu'elle soit relationnelle sentimentale voilà il ya quelque chose que vous avez envie de faire peut-être que vous n'osez pas vous vous dites que vous dites que vous n'y croyez pas et en fait c'est bien pour vous ici c'est un peu court c'est un peu express mais on approfondira tout ça dès mon retour dès la semaine prochaine je ferai un tirage bien sûr beaucoup plus complet voilà mes chers béliers je vais continuer portez vous bien et à tout à l'heure à bientôt allez maintenant à qui alors les béliers on les a vu allez on continue capricorne ah bah oui capricorne non parce que j'ai eu un flash je sais pas pourquoi dans ma tête dans mon esprit je venais de les faire mais en fait pas du tout c'est des béliers j'ai eu un petit un petit un petit truc bizarre l'encens bien là toi ce que je voulais pas bon c'est pas très très grave capricorne capricorne j'espère que vous allez bien mes amis capricorne où êtes vous signe de terre l'héroscope magnétique visa avec les bâtisseurs on se concentre quel est le message pour les capricorne en solaire ou ascendant capricorne descendant capricorne lune en capricorne ou également vénus sur quoi les questions donc de mettre le focus pour vous amis capricorne aujourd'hui on te demande de nourrir ton sens critique créer tes propres pensées et tes propres convictions c'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence je ressens comme une certaine forme de lassitude par rapport à quelque chose mes amis capricorne dites moi si ce message vous parle on va regarder avec le hosho zentaro avec une carte complémentaire ce qu'il en est on a la carte du guide le guide intérieur à c'est une belle énergie si le 3 deniers qui nous parlait si le collaboration avec autrui de collaboration de construire quelque chose peut-être se projeter et d'apprendre quelque chose de nouveau est ce que l'heure est venue pour vous mes amis capricorne de peut-être vous mettre à vous remettre à au défi peut-être oui j'ai envie de dire de quelque chose de nouveau ou alors d'aller approfondir un domaine que vous connaissez déjà de collaborer avec une personne avec autrui mais peut-être de collaborer aussi avec vous même tout dépend de ce que vous faites dans votre vie tout ce à quoi vous aspirez ici ça peut nous parler de collaboration sur le plan professionnel de collaboration sur le plan relationnel voilà donc ici vous avez envie certainement de vous projeter faire quelque chose de peut-être nouveau de construire reconstruire reconstruire peut-être aussi d'écouter donc votre sens critique voilà un comme on l'a vu tout à tout à l'heure de vraiment rester fidèle à vos pensées vos propres convictions et de vous faire donc bien sûr confiance parce que j'ai ressenti quand même que là il y avait une certaine forme de lassitude par rapport à quelque chose je sais pas pourquoi c'est ce qui m'est venu peut-être des peurs peur de l'inconnu peur de d'affronter quelque chose de nouveau une situation nouvelle quel que soit le domaine et transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse l'heure est venue donc pour vous mes amis capricorne mois de septembre de vous recentrer sur quelque chose de nouveau quelque chose de neuf quelque chose à transformer on est sur une mutation de quelque chose on quitte un cycle on en démarre à nouveau et ça tombe bien c'est la rentrée c'est le moment de renouveler les énergies on approfondira ce tirage bien sûr des mots retour la semaine prochaine on ira plus loin voilà mais en tout cas c'est ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour vous pour les énergies du 1er au 15 septembre dans un premier temps donc rappelez-vous le guide votre vous êtes votre propre guide lancez vous dans une énergie nouvelle prenez le temps de vous projeter de c'était pas forcément le moment de décider là tout de suite maintenant mais de prendre le temps d'envisager un entrepreneuriat particulier avec une personne voilà de un positionnement avantageux pour vous voyez voilà c'est un petit peu ça l'idée prendre le temps la réflexion de deux et d'entretenir votre sens votre sens critique et de vous y fier la transformation je vous souhaite tout le meilleur mes amis capricorne je vais continuer et on se retrouve très vite avec les nouvelles guidances pour le qui ira du 15 au 30 septembre portez vous bien d'ici là merci à vous allez on continue alors pour quels signes maintenant il serait intéressant de découvrir ici maintenant un message particulier pour les énergies du 1er au 15 septembre 2024 vierge je le sentais je sais pas pourquoi j'avais la sensation que ce serait la vierge qui apparaîtrait j'espère que vous allez bien mes vierges alors on va continuer avec les horoscopes magnétiques lisa les bâtisseurs pour vous signe de terre sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour nos amis vierges pour ici maintenant les énergies qui vont du 1er au 15 septembre vierge donc en solaire ascendant vierge si c'est votre ascendant ou descendant lune en vierge mais aussi votre vénus aujourd'hui on te demande de te connecter à ton individualité tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul tu as toutes les ressources en toi tu es prêt le moment est venu de le faire seul donc l'heure est venue se retrouver impérativement avec vous pour vous même en conscience pour pouvoir franchir j'ai envie de dire le grand saut je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient et le rêve ici nous avons la carte du rêve chiffre 6 et pas des pas n'importe lequel le 6 de coupe on est ici avec le 6 de coupe dans une énergie romantique lié à des souvenirs on est un peu dans le retour sur le passé on est un peu nostalgique d'un certain passé un passé proche un passé lointain peu importe un passé ça peut représenter plusieurs énergies ça peut représenter la nostalgie de plusieurs personnes d'une seule personne de plusieurs personnes on est quand même ici dans une certaine forme de rêverie mais quand même un petit peu nostalgique c'est la raison pour laquelle on vous invite à vous connecter à votre individualité ici le message il l'a donc c'est pas un mal c'est pas mauvais de repartir dans les souvenirs le passé etc mais on vous dit ici que c'est quand même seul que vous allez pouvoir trouver la clé les réponses peut-être qu'ici une ou plusieurs personnes reviennent dans votre vie ça vous génère ça vous rappelle beaucoup de choses agréables et en même temps désagréables parce que vous savez pas forcément ce que ça va donner etc donc prenez le temps de vous connecter à votre individualité et vraiment de prendre ce temps seul pour vous de ne pas vous laisser happer par ces énergies extérieures qui peuvent être un petit peu illusoire un petit peu utopique peut-être je dis bien peut-être voilà le 6 de coupe c'est quand même vraiment à la fois c'est beau c'est doux il y a d'innocence effectivement mais donc voilà il y a du romantisme mais il y a quand même un petit peu aussi la notion de 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 oui de nostalgie donc on va regarder ce qu'on dise ce qu'on dit notre petit oracle des anges quel message d'amour il a envie de vous communiquer qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour soit vous soutenir ou ou vous aider en tout cas voilà allez voir peut-être clair ou ben à travers la pensée positive regardez la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour déjà j'ai envie de dire dans l'amour de vous de vous retrouver avec vous même parce que c'est vrai que les vierges vous passez beaucoup d'énergie à donner 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 énormément de votre être de votre personne autour de vous pas forcément dans le but d'attendre en retour quelque chose mais il ya un moment donné si c'est trop quand même que à sens unique et tout bon ben voilà c'est lourd ça peut devenir lourd vous pourriez attendre pas espérer que quand même il y ait un petit quand même un peu de justesse un peu de reconnaissance pour tout ce que vous donnez pour tout ce que vous faites pour toutes les personnes qui vous entourent donc restez dans le rêve bien sûr parce que le 6 de groupe c'est comme le rêve c'est une très belle carte qui parle justement d'innocence aussi donc laissez vous aller à la rêverie à la rêverie douce mais avec la pensée positive et sans s'accrocher au passé trop longtemps en tout cas ça peut vous aider pour faire un déclic c'est une bonne chose mais ne pas s'y accrocher tel le bernic accroché à son rocher voilà ce que j'avais pour vous dans un premier temps de toute façon on approfondira ce tirage bientôt de toute façon vous les vierges vous avez votre vidéo parce que les vierges et les versos j'ai pu avoir le temps de réaliser un plus grand tirage donc il ya déjà une vidéo pour vous là et il y en aura de toute façon aussi une autre voilà portez vous bien mes vierges j'espère ces messages vous auront parlé à tout à l'heure allez on continue allez je vais vérifier quand même que la vidéo tourne toujours oui c'est bon on a 18 minutes tout va bien ah j'ai pas rangé celle-ci allez hop on y va lion bonjour à toi million j'espère que tu vas bien alors les lions vous êtes où vous êtes ici donc signe de feu avec les horoscopes magnétiques d'isa le phénix on va voir ici sur quoi sur quel thème sur quel thème il serait intéressant de mettre le focus pour vous pour les énergies du 1er au 15 septembre aujourd'hui on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance c'est le moment pour toi c'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi les yeux fermés les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée très joli message très joli message plutôt encourageant je trouve c'est quand même agréable de se dire que là on est sur de bonnes pistes sur la bonne voie parce que probablement vous avez pris conscience de pas mal de choses dans le courant de l'été peut-être qu'il s'est passé des choses qui vous ont permis d'avoir quelques déclics qui vous permettent aujourd'hui de vous dire que vous allez dans la bonne direction alors attention ça veut pas dire qu'avant vous alliez dans une mauvaise direction c'est pas du tout ce que je veux dire mais voilà ce sur quoi vous avez pu travailler dans le courant de l'été si vous êtes travaillé sur quelque chose qui est venu à vous comme élément de réflexion vous a permis là de passer à l'action pour quelque chose d'important qui va vous permettre justement maintenant d'accéder à quoi ? à cette énergie de chance mais pas de chance parce que d'un coup de baguette magique la chance vous tombe dessus ça nous tombe pas dessus la chance elle vient à nous parce qu'à un moment donné il y a une prise de conscience et que donc on a pris le temps de réfléchir de se remettre en question de se pardonner ou de pardonner aux autres je sais pas, vous voyez ce sont des exemples parce que on a travaillé, œuvré pour s'aligner, pour être en conscience dans ce qu'on fait dans nos actes et donc ça paye, aujourd'hui le résultat paye parce que vous avez su, vous allez savoir faire les bons choix voilà, faire le tri dans votre vie, etc. pour vous connecter à quelque chose qui est important pour vous et justement ici, oh, la morale c'est la carte de la morale qui sort clarté mentale, c'est ce qui me vient lucidité l'envie de, voilà, de de sortir des jugements et des cancans peut-être si c'est votre cas ou alors si vous en subissez les conséquences voilà, si vous, vous subissez à contrario des situations un peu injustes, des jugements des cancans ou que vous-même vous entretenez voilà, ici la reine des épées vous invite justement à trancher elle rigole pas la reine des épées elle peut être très dure avec son entourage elle peut être très dure avec elle-même et à un moment donné, elle peut aussi se dire ok, là, maintenant, stop à telle ou telle situation maintenant que j'y vois clair parce que quand même la reine des épées elle est très intelligente elle a la logique voilà, elle a l'éloquence elle a vraiment le sens du discernement, etc. ici donc on nous parle de clarté mentale de justice également et de justesse pour soi, pour les autres, autour de vous il peut y avoir avec la reine des épées quelque chose de l'ordre de comment expliquer ça ? quelque chose qui peut vous avoir semblé injuste vous semblez injuste, mais c'est quand même pas quelque chose de dur il y a quelque chose qui est probablement assez tranchant assez coupant, assez blessant mais c'est un mal pour un bien c'est pour vous permettre justement de avec la reine des épées, les énergies que vous avez là de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation et vous dire, c'est pas grave c'est que j'ai quand même aussi un message à en comprendre donc je vais avancer pour ce faire en fonction, en conséquence je vais prendre les bonnes initiatives pour peut-être aussi moi-même me remettre en question sur des choses et avancer et je serai récompensée parce que là ici on le voit et ça va porter ses fruits dans tout ce qui peut sembler injuste il y a quand même quelque chose à aller explorer et à se dire, oui mais pourquoi c'est arrivé ? il n'y a peut-être pas que du faux derrière tout ça ici on a qui ? on a l'ange de guérison qui vous parle à ce moment très spécial tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance donc mes amis lions vous avez quand même vraiment une belle protection sur vous la guérison sur vous quoi qu'il puisse passer que vos actes alors que vos actes aient été purs, nobles et donc c'est une récompense par rapport à tout ça ou que vous ayez aussi peut-être réaliser des choses moins correctes moins justes, pas cool, etc. mais le fait que vous en ayez pris conscience que vous ayez su dire pardon déjà peut-être à vous-même mais peut-être à l'autre ou à d'autres personnes autour de vous ça peut passer par là aussi bref, le fait d'avoir eu cette grande prise de conscience c'est que donc les énergies extérieures à vous ont envie de vous dire merci pardon, je t'aime et donc je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais te protéger parce que tu as pris conscience de quelque chose d'important voilà aujourd'hui lion, tu entres dans une énergie donc de chance et de guérison et de protection par grâce à ta lumière intérieure grâce à ta prise de conscience grâce à ta clarté d'esprit grâce au fait que tu aies pris la hauteur sur une situation grâce à ce que tu es grâce au fait que tu aies su accorder le pardon et comprendre les choses en profondeur et non pas en surface voilà, j'approfondirai ce tirage bien sûr bientôt, la semaine prochaine puisque je ferai un tirage un peu plus long pour chaque signe pour les énergies du 15 au 30 septembre à bientôt, porte-toi bien lion à tout à l'heure allez, on continue allez, on continue avec qui ? avec quels signes ? j'ai hâte, je suis curieuse ah là et là scorpion coucou les scorpions j'espère que tout va bien pour vous chiffre 8 chiffre sacré alors scorpion, scorpion, scorpion on y va ? alors pour les scorpions, pour les énergies du 1er 15 septembre 2024 sur quoi il serait intéressant donc de mettre le focus en particulier ou en priorité scorpion en solaire ascendant scorpion, descendant scorpion hop, il est là le message également lune en scorpion ou vénus aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie tu as créé une vraie transformation intérieure cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie waouh nouveau chapitre une nouvelle page j'ai récupéré la petite cendre de la bougie hop on dirait que l'été a porté ses fruits pour vous il semblerait qu'il y ait une prise de conscience importante pour probablement un déclic tel que, enfin déclic où il y a eu une situation qui s'est probablement arrêtée qui va vous permettre donc de clore non pas un cycle mais carrément un chapitre pour en démarrer un autre super ! alors quel est le message ici avec les hautes choses et le tarot pour venir compléter celui-ci ici on a le 8 de denier qui nous parle de productivité d'apprentissage, de compétences génial ! ici on se remet en route, oh punaise en plus j'avais pas fait gaffe c'est le chiffre 8 encore hein ! voilà 8 de denier et encore le 8 c'est votre chiffre les scorpions entre autres hein mais pas seulement mais c'est vrai que bon alors euh j'ai toujours pas fait mes vidéos sur les chiffres associés à à jacques-ci mais on verra on verra plus tard, je le ferai plus tard on a envie ici donc d'entrer dans un nouveau chapitre vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie euh avec donc la grande envie de découvrir c'est l'envie de la essayer des choses nouvelles se lancer dans une activité peut-être nouvelle euh envie de rencontrer des personnes peut-être nouvelles enfin voilà ça peut être dans ce plan professionnel amical voilà relationnel aussi sentimental on a envie de se remettre en route le 8 c'est on repart vers quelque chose on se remet en route euh on a envie d'être productif on a envie de on a traversé quelques épreuves probablement enfin plus ou moins douloureuses ou difficiles selon les les personnes et les situations mais quoi qu'il en soit on est bien on est apaisé on se sent apaisé parce qu'on a su probablement faire les bons choix euh même s'ils ont pu être plus ou moins difficiles voilà ça a pu traîner en longueur ça a pu durer 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 avant d'arriver à prendre la décision ultime mais ici euh voilà on se remet en route on apprend on apprend on apprend on apprend aussi de ses erreurs on apprend de ses expériences on apprend de et puis on a envie d'apprendre des choses nouvelles voilà on a envie de se lancer dans quelque chose je pense de peut-être un terrain complètement inconnu et on n'a pas peur de l'inconnu on est en confiance ici moi je ressens quelque chose de l'ordre de alors vous voyez dans le dans la version zen du tarot là c'est le haucho zen tarot le symbolisme de cette carte c'est la banalité la banalité pas dans le sens bon c'est voilà rien ne bouge au contraire c'est juste l'envie dans la banalité dans le sens je m'apaise je m'ouvre à des choses nouvelles sans excès ni trop de feu et de passion ni trop de on est dans un juste équilibre c'est plutôt la banalité dans le sens où je poursuis ma route j'entre dans une ère nouvelle je me lance dans quelque chose de nouveau sereinement tranquillement pas d'excès d'émotion c'est plutôt ça je surfe sur la vague je suis dans l'acceptation de ce qui est maintenant ici et maintenant je me sens alignée je peux redémarrer un nouveau cycle un nouveau chapitre même bien plus fort encore mais en plus oui je l'entends dans la vidéo ça me gêne beaucoup j'espère que vous l'aurez pas trop entendu la chaîne là elle ne fait qu'aboyer depuis tout à l'heure elle a fait des grosses bêtises elle a été punie du coup elle fait qu'aboyer alors ce sont des beaux messages pour vous les scorpions là qui se dégagent ici avec l'oracle des anges waouh la vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûr de t'y inclure aussi et oui ne t'oublie pas scorpion parce que parfois tu peux avoir tendance à t'oublier un peu tellement tu donnes beaucoup de toi de ton être ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir oui bien sûr j'aime cette idée de la banalité comme je viens de vous l'exprimer la vision zen du tarot j'avance ça coule c'est limpide beaucoup de choses positives pour vous mes amis scorpions et j'ai hâte de poursuivre enfin pas de poursuivre mais de oui aussi d'approfondir ce tirage dès mon retour la semaine prochaine pour un tirage bien sûr beaucoup plus long et beaucoup plus complet portez vous bien à bientôt ou à tout à l'heure allez on continue tout 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 hop hop sagittaire j'espère que tu vas bien amis sagittaire on y va tout de suite sagittaire où êtes-vous là hop là alors sur quoi sur quelle énergie sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour nos amis sagittaire sagittaire en solaire ascendant sagittaire lune en sagittaire ou également vénus aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur du jugement une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux car tu as peur du regard des autres sauf qu'en lien avec l'effet miroir nous sommes tous la protection des uns et des autres le fait d'être toi même va inspirer beaucoup de personnes alors montre toi tel que tu es montre toi tel que tu es n'aie pas peur du regard des autres n'aie pas peur du jugement tel est le message sur lequel voilà sur quoi il serait intéressant de mettre le focus si c'est votre cas bien sûr si vous vous sentez concerné par cela bonjour mon petit lion coucou tu viens avec nous on a la carte du guide magnifique énergie 3 de denier on est sur la collaboration avec autrui voilà le fait de vouloir construire quelque chose se projeter vers un avenir nouveau là on est plutôt dans la notion de l'apprentissage l'apprentissage de plein de choses l'apprentissage peut-être de ce qu'on vient de vivre dans le courant de l'été ou dans les mois passés l'apprentissage on tire le son peut-être aussi de certaines peut-être erreurs ou certaines situations qui ont été vécues ou répétées etc donc on se libère de la peur du jugement pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau on est donc prêt à construire à collaborer avec autrui ou avec soi-même donc ici on n'est pas forcément tout de suite dans une notion de je décide telle chose par rapport à une multitude de choses que je dois peut-être choisir pour lesquelles je dois choisir quelque chose mais on est plutôt dans la réflexion là tout de suite ici et maintenant voilà septembre on passe à de nouvelles énergies c'est la rentrée etc on reprend un nouveau cycle l'heure est plutôt venue pour vous les sagittaires vous posez donc des questions, des bonnes questions sans se prendre la tête non plus, il ne faut pas que ce soit des cogitations mentales infernales mais l'idée c'est plutôt je me pose qu'est-ce que je veux mettre en place de nouveau est-ce que j'ai envie de mettre quelque chose de nouveau d'ailleurs ou est-ce que j'ai envie de continuer ma route telle qu'elle est parce qu'elle me convient finalement etc je suis bien mais voilà on est quand même ici sur la notion de je me projette vers quelque chose j'y vais ou j'y vais pas voilà je collabore avec cette personne ou pas donc quand je dis je collabore ça peut vous parler d'un domaine professionnel ça peut parler d'un domaine amical, relationnel, sentimental est-ce que je construis quelque chose avec cette personne ou est-ce que je co-construis voilà est-ce que j'ouvre mon coeur pour cette personne est-ce que je peux me projeter avec elle, cette personne ou pas est-ce que voilà est-ce que est-ce que l'heure est plutôt venue ici de se poser les bonnes questions de se libérer du regard des autres parce qu'on s'en fout en fait enfin plus ou moins bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire c'est toujours énervant ça vient piquer quand on sait que les personnes ne sont pas voilà venez nous juger sur nos choix de vie etc mais vous êtes seul maître de votre de vos décisions et ça ne vous appartient qu'à vous même donc c'est l'idée de se libérer du regard des autres et de la peur du jugement face à la décision que vous allez devoir prendre certainement ici la source sacrée nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnifiance tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité joli message voilà mes amis sagittaires je ferai un tirage bien sûr beaucoup plus approfondi la semaine prochaine plus long voilà un tirage complet voilà je vais y arriver d'ici là portez vous bien j'espère ce petit message vous aura parlé et à tout à l'heure on continue on continue alors Verseau alors Verseau ben comme pour les Vierges vous vous avez eu droit à votre petite vidéo complète bon voilà mais voilà c'est comme ça t'es chanceux Verseau et bien on va regarder en complément ben donc de la vidéo que vous avez probablement regardé ou que vous avez déjà peut-être regardé là que j'ai réalisé pour le mois de septembre quel est le message en complément ou en plus voilà sur quoi il serait intéressant pour les Verseau de mettre le focus ici pour les énergies du 1er au 15 septembre donc comme je le disais au début dans l'introduction je vais faire un message ici express mais je réaliserai un tirage plus complet la semaine prochaine pour les énergies qui auront du 15 au 30 septembre alors Verseau en solaire ascendant en Verseau descendant en Verseau lune en Verseau et aussi Vénus en Verseau aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication ose dire ce qui est important pour toi tu es capable de t'adapter à chaque personne le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profond vous avez effectivement les Verseau une capacité assez importante dans le domaine de la communication ça c'est sûr mais aussi de la lucidité la clairvoyance enfin vous ressentez les choses rapidement enfin comment dire vous voyez les choses venir souvent avant l'heure par rapport à peut-être d'autres signes c'est vrai que vous avez ce oui peut-être quelque part j'ai envie de dire ce don en tout cas cette possibilité cette capacité à anticiper sur les situations et parfois ça peut être douloureux parce que du coup bah du coup de fait vous prenez les énergies un peu avant tout le monde et ça peut faire que vous pourriez être souvent des éponges émotionnelles et donc vous prenez beaucoup vous pompez les énergies des autres vous vous faites happer un petit peu et donc voilà donc là l'heure est venue de dire ce que vous avez sur le coeur aux personnes concernées si ça vous parle bien sûr qu'est-ce qu'on a d'autre oh la carte de les amoureux arcane majeure ben c'est ça ici c'est choix à faire il y a une décision importante que vous avez à prendre des choses à dire à exprimer c'est les amoureux c'est avant toute chose c'est une carte qui vient parler d'harmonie on recherche l'harmonie et pour que l'harmonie soit là au rendez-vous avant que l'union puisse se faire il y a quand même des choses à mettre en place des choses à dire des choses à faire des actes à poser etc donc là ici on est sur l'acceptation en fait de de ce qui est de ce qui était de ce qui vient de se vivre on prend le temps d'y réfléchir et on décide c'est une carte de choix une carte qui nous parle de dualité également aussi et c'est plutôt l'idée de privilégier la qualité plutôt que la quantité donc si vous êtes dans une situation par exemple dans ce qui me vient là en forme de triangulaire là l'heure est venue donc de vous poser les bonnes questions voilà est-ce que je continue à accumuler c'est une carte d'accumulation en fait donc cumuler les plaisirs la quantité de choses la quantité de de relations etc et que ça reste un peu frivole un peu comme ça un peu de papillon je prends l'exemple sur le sentimentale mais ça peut parler d'autres choses bien sûr mais ou bien est-ce que je fais le choix dans ma vie de m'unir avec une personne celle de mon coeur celle que je choisis je décide mais je dis les choses donc là leur est venu de prendre la parole avec clarté avec honnêteté avec intégrité voilà les amoureux c'est l'alignement c'est on se retrouve déjà d'abord soi déjà d'abord soi on se pose des bonnes questions et en fait ensuite on décide voilà ici il y a une décision à prendre pour vous les versos ici maintenant pour les énergies du 1er au 15 septembre donc et de dire d'exprimer ce que vous avez sur le coeur quel est le petit message avec l'orate des anges et 5 ça fait un petit peu beaucoup on va prendre juste une seule elle est là destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux en prenant donc les bonnes décisions en prenant son destin en main voilà aussi et en osant dire les choses voilà le focus c'est je prends la parole et je décide on se retrouve très vite avec un tirage donc plus complet bientôt on approfondira tout cela portez-vous bien d'ici là à tout à l'heure allez on continue est-ce que ça tourne toujours ? ouais on est bon on est bon on est bon tout qui va ben hop balance salut à toi balance j'espère que tu vas bien j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis alors on va regarder sur quoi il serait intéressant de mettre le focus vous êtes tous les balances là ah bah ici voilà allez on y va avec les horoscopes magnétiques d'Isa les monarques pour les énergies du 1er au 15 septembre pour les balances en solaire assente en balance lune en balance mais aussi vénus sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour le 1er au 15 septembre ici et maintenant qu'est-ce qui est important pour mon balance aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication ah bah ça c'est fou c'est la carte que je viens d'avoir juste avant vous incroyable ah c'est rigolo ok donc c'est pour les versos c'était exactement le même message donc d'avoir confiance en tes capacités de communication ose dire ce qui est important pour toi tu es capable de tu es capable de t'adapter à chaque personne le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes donc l'heure est venue de décider quelque chose parce que derrière ça va nous donner lieu à quoi ? à la guérison c'est la carte de la guérison qui est ici donc vous avez probablement pris le temps de réfléchir largement même peut-être vous savez au fond de vous ce qui est bon ou pas par rapport à la situation à laquelle vous pensez tout de suite qu'elle soit professionnelle ou autre sociale, relationnelle, sentimentale, je ne sais pas mais vous avez pris le temps de réfléchir et maintenant que vous savez l'heure est venue de les exprimer ces choses là à voix haute avec la clarté d'esprit que vous avez avec votre prise de conscience que vous avez eu là ici et maintenant entre le 1er et le 15 septembre c'est une invitation à non plus réfléchir mais agir dire parler prendre la parole s'exprimer cela va vous amener à quoi ? à de la guérison avec beaucoup d'empathie il y a d'empathie qui se dégage de l'énergie de votre énergie vous dégagez beaucoup d'empathie et de générosité et d'amour vous maîtrisez vos émotions c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir prendre la parole parce que votre parole sera juste et intègre intégrité alignement pardon je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient peut-être accorder le pardon un pardon à quelqu'un c'est devenu comme ça tout seul je ne sais pas pourquoi peut-être ça ne parlera pas à tout le monde mais il y a des personnes qui ont certainement un pardon à accorder ou à recevoir à accueillir voilà je ne vais pas m'étendre plus je ferai une guidance plus complète la semaine prochaine mais voilà un seul message global voilà avec toutes les subtilités qui vont autour à vous de remettre ça dans le contexte de votre vie quel est le message avec l'oracle des anges hop là l'inspiration une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur écoute et agis suis l'inspiration venue de là-haut vous avez donc bien les réponses en vous vous savez ce qui est bon pour vous pour autrui là pour votre situation je vous souhaite une belle prise de parole j'ai hâte de vous retrouver prochainement pour aller plus loin sur ce tirage laisse toi donc inspirer écoute ce doux murmure à l'intérieur de ton coeur porte toi bien à mi balance on se retrouve très vite à bientôt allez on continue poisson coucou ami poisson j'espère que tu vas bien alors on va regarder pour toi quelle est nos énergies pour le mois de septembre en tout cas du 1er au 15 septembre avant que je réalise un tirage plus complet dès mon retour la semaine prochaine aujourd'hui on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement en étant dans cette nouvelle organisation tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition ça c'est chouette ça pour démarrer je trouve un nouveau cycle pour la rentrée ça peut être comme des nouvelles résolutions vous dire ok et là maintenant j'ai envie de mettre en place des choses qui vont me nourrir spirituellement un petit rituel quelque chose auquel je vais pouvoir accorder beaucoup de présence à moi même c'est comme le fait de s'accorder peut-être cinq ou dix minutes par jour avec un petit rituel tel que peut-être faire une lecture de quelque chose qui est important pour vous écouter une musique avec des fréquences hautes qui vont pouvoir vous apaiser ou vous offrir une petite balade en forêt ou une petite méditation ou pourquoi pas vous faire un petit tirage de cartes si vous aimez les cartes si vous avez des oracles voilà donc un rituel de présence à vous même c'est ça le message qui est là pour vous ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour vous ça peut être aussi un rituel par rapport à votre activité par exemple professionnelle ça peut être tiens par exemple j'en sais rien moi je suis musicien voilà j'ai envie d'approfondir tel domaine ce que je maîtrise c'est tel instrument mais voilà je maîtrise cet instrument mais je pêche un petit peu là j'ai besoin de travailler la rythmique par exemple donc tous les jours je vais me faire un petit rituel je vais me faire dix minutes de travailler la rythmique par exemple ou apprendre le solfège si vous êtes musicien mais que vous êtes autodidacte sur le plan voilà vous faites tout à l'oreille vous avez envie peut-être apprendre le solfège voilà tous les jours je me fais dix minutes de solfège ça m'ennuie j'ai peut-être pas forcément envie mais je vais y trouver du plaisir parce que ça va me nourrir ça va m'apporter quelque chose donc je vais pas me mettre la barre trop haute je vais pas faire une heure solfège si j'en ai pas envie je vais me faire juste cinq dix minutes mais comme une petite routine voilà bon je vous ai donné des exemples sur le plan de la musique mais ça peut être tout à fait autre chose ou une routine tout simplement des choses sacrées sur le plan spirituel j'allume une bougie je formule une demande à l'univers pour m'accompagner dans tel ou tel domaine ou pour m'accompagner dans telle décision que je dois prendre dans ma vie dans tel choix voilà ou m'aligner sur quelque chose où je me sens désalignée ou apporter de l'amour m'apporter de l'amour à moi-même parce que j'en manque ou enrichir ma relation amoureuse si je suis en couple ou accueillir une personne ou qu'une personne vienne à moi si je suis célibataire vous voyez toutes ces choses là bon et nous avons le 10 de Denis qui nous parle ici justement d'abondance chiffre 10 qui nous parle justement d'entrer dans un nouveau cycle voilà donc c'est plutôt positif donc on est sur la notion aussi peut-être d'investir investir ça peut être sur le plan financier voilà un investissement purement financier purement concret matériel et financier de l'Europe je ne sais pas dans le domaine du patrimoine par exemple ou voilà ça peut être en lien avec la retraite également faire des investissements ça peut être aussi l'idée de faire de la transmission de transmettre quelque chose à vos proches si vous avez quelque chose à offrir à transmettre c'est le moment et voilà donc ici mais je ne vais pas m'étendre trop j'ai vraiment voulu rester sur la notion qu'ici ce qui est intéressant pour vous c'est cette petite routine spirituelle à mettre en place ça aussi voilà c'est un message qui est un petit peu différent aussi et un dernier connaissance divine ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration ressens la paix à l'intérieur de toi au-delà de tes pensées réside ta vérité ton moi authentique qui est amour éternel voilà amis poissons ce que j'avais pour toi j'espère que ces petits messages te vont parler n'hésite pas à me faire un petit retour si tu le souhaites et de toute façon on se retrouve bientôt avec des énergies du 15 au 30 septembre la semaine prochaine à bientôt allez on continue Gémeaux bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux j'espère que vous allez bien alors on va regarder pareil avec les horoscopes magnétiques d'ISA les monarques quel message pour vous les Gémeaux signes d'air donc signes d'air comme les balances et les versos alors sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci mais plus précisément ici maintenant pour les énergies du 1er au 15 septembre quel est le message principal à retenir avant que je réalise la semaine prochaine un tirage plus complet quel est le message pour les Gémeaux aujourd'hui on te demande de reconnaître ta beauté intérieure regarde toi dans le miroir et dis toi que tu es magnifique tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire cela va apporter de très beaux partages avec les autres waouh magnifique voilà de belles énergies pour démarrer un nouveau cycle bon voilà c'est le fait de se reconnecter avec soi et de reconnaître sa beauté intérieure plus que la beauté extérieure même si vous êtes déjà beau extérieurement et que vous le savez les Gémeaux vous savez ce que vous avez de beau vous savez briller vous savez vous faire apprécier aussi mais là c'est plutôt de reconnaître aussi votre beauté intérieure également donc surtout si parmi vous certains se sentent dans une période de doute c'est dans une période où vous vous malmenez c'est pas que vous vous aimez pas mais vous manquez de confiance en vous si vous vous sentez en perte de vitesse en perte de confiance etc on vous habite ici en plus à mettre l'espiglerie dans votre vie voilà ici on a Valet de Bâton qui nous parle donc de nouveauté de nouveauté d'enthousiasme et de découverte donc aller à la découverte donc de vous même votre feu sacré parce que avec le Valet de Bâton donc c'est l'énergie feu qui est là on vous invite à mettre du feu du soleil de la lumière dans votre coeur de la chaleur dans votre corps dans mettre de la lumière à l'intérieur de vous dans le but de reprendre confiance si vous avez comme je viens de vous le dire perdu un peu confiance en vous de moins vous aimer de vous sentir pas à la hauteur pour telle ou telle chose de vous dire que vous avez pris du poids ou que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau etc voilà donc mettez de la nouveauté dans tout ça et de la lumière douce accordez-vous des petits plaisirs simples aussi et dites-vous chaque matin que vous êtes magnifique et que vous brillez de cette belle lumière c'est l'idée ici de pratiquer les inductions positives de faire venir à vous des énergies douces et de mettre de la légèreté et regardez ce qui sort encore la pensée positive espièglerie, pensée positive, beauté intérieure, lumière voyez ce sont ces mots clés avec lesquels on vous invite de vous accompagner ces jours-ci la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas, reste dans l'amour voilà mes amis j'ai mots ce que j'avais pour vous, portez-vous bien oui je sais c'est un message un petit peu court mais c'est pas la peine parfois de faire des choses trop longs non plus voilà le focus il est là amour, joie, sincérité amour de soi se sentir beau intérieurement comme extérieurement aimez-vous de partout portez-vous bien mes j'ai mots on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage à bientôt allez on continue alors il ne reste plus que deux signes cancer et bien coucou les cancers coucou à nous les cancers parce que je suis cancer également alors quels sont les messages pour nous pour les énergies du 1er 15 septembre septembre pardon sur quoi il serait intéressant que l'on mette le focus ici et maintenant après cet été que nous venons de passer de vivre c'est assez intense assez intense je pense pour beaucoup d'entre nous moins pour d'autres peut-être mais voilà les énergies se renouvellent ici on entre dans une nouvelle ère et donc pour se faire sur quoi il serait intéressant sans qu'on capte notre attention aujourd'hui on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle je l'ai vu tout à l'heure pour les poissons celle-ci de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement en étant dans cette nouvelle organisation tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition super et ouais ça c'est important mais donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour les poissons ça peut être vraiment le fait de mettre en place une routine spirituelle comme le fait de aller méditer chaque jour dix minutes ou beaucoup plus selon le temps qu'on peut accorder mais voilà ce que je veux dire c'est que ça n'a pas forcément beaucoup de temps dans notre vie voilà parce qu'on a une vie très très mouvementée on a peu de temps cinq ou dix minutes parfois peuvent suffire alors un rituel spirituel ça peut être comme faire une méditation tout simplement faire une marche dans le silence une marche méditative en forêt ça peut être le fait de s'offrir une lecture chaque jour une prière aussi ou d'effectuer un rituel un rituel avec des auto-inductions enfin des inductions positives pour faire venir à soi quelque chose qu'on souhaite vraiment venir voir venir à nous comme par exemple je ne sais pas pour les personnes qui sont célibataires par exemple avec cette lassitude d'être célibataire peut-être l'envie de rencontrer une personne donc ça peut être tout simplement tous les jours une routine où je demande avec tout mon coeur à l'univers de faire venir à moi cette énergie d'amour d'amour inconditionnel bien sûr aussi mais de mettre sur ma route une personne parce que je mérite de faire cette belle rencontre ça peut être si on est en couple, si vous êtes en couple d'être en harmonie si jamais il y a eu par exemple peut-être aussi des disputes des moments un peu difficiles ou pas ou si rien de tout ça que tout se passe très bien mais c'est de continuer à faire perdurer ce bel amour et qu'il dure toujours vous mettez vos mots à vous à vous etc. mais ça peut être aussi une routine aussi spirituelle sur le fait de se dire allez tous les jours je n'en sais rien je vais courir voilà par exemple je me fais 10 minutes de jogging je me remets en route sur le plan physique ça peut être je fais un petit peu de yoga ça peut être aussi je travaille un nouveau domaine pour pouvoir approfondir le mien je vous donne un exemple voilà je suis tarologue mais j'ai envie d'approfondir cette année j'ai envie d'aller plus loin je suis tellement fascinée et passionnée par la tarologie j'ai envie cette année d'aller explorer des nouveaux domaines ou d'aller continuer des domaines par exemple le pendule que je pratique déjà mais pas assez par exemple donc je sais que dans ce qui me concerne mais voilà là je vais mettre le focus cette année sur j'ai envie d'accompagner mes séances avec le pendule ou d'autres choses j'ai envie d'approfondir la numérologie ou l'astrologie oui ça peut être ce genre de choses ça peut être ce tout à l'heure j'ai pris l'exemple pour les poissons du musicien qui par exemple s'il a toujours fait de la musique à l'oreille donc si l'autodidacte se dit voilà maintenant j'ai quand même envie peut-être d'apprendre le solfège ça pourrait me permettre d'aller plus loin dans mon instrument mais c'est pas quelque chose de super plaisant donc je vais pas en faire trop longtemps par jour mais je vais m'accorder 5 ou 10 minutes pour pouvoir travailler mon instrument pour pouvoir voilà mais donc je me mets pas la barre trop haute si c'est quelque chose qui m'ennuie mais en tout cas je vais essayer de le faire avec le coeur et l'amour et me dire ça va être tellement génial après quand je maîtriserai le solfège ça va m'ouvrir des possibilités pour mon instrument etc etc voilà donc chacun fera comme il le sentira en fonction de voilà mais c'est l'idée ici de se mettre un petit cadre de mettre en place une petite routine donc spirituelle qui vont vous permettre aussi une routine qui va vous permettre d'accueillir des nouveaux messages de nouvelles informations sur votre vie et et là en fait on est sur la carte de l'énergie c'est la carte de l'introspection que j'ai ici un temps nécessaire capital, vital pour se retrouver un petit peu avec soi-même l'heure est venue aussi pour nous de se mettre un petit peu en retrait ce n'est pas vraiment forcément je pense le moment de prendre une décision importante c'est le moment d'y réfléchir profondément donc retour sur soi et d'ailleurs ici sur cette carte on voit une personne qui est justement en quoi en train de méditer donc peut-être que la méditation serait quelque chose de très important pour vous, pour nous les cancers tous les jours un petit peu de méditation se mettre un petit peu en retrait du monde pour un retour à soi euh... ouais introspection prendre le temps d'écouter sa petite voix intérieure écouter les messages de votre coeur et non plus les messages qui viennent de l'extérieur je veux dire des autres c'est pas forcément qu'ils soient mauvais mais en tout cas si ce ne sont pas les vôtres on peut avoir une certaine tendance les cancers, pas tous mais... pas forcément être influençable mais... certains si parfois si d'ailleurs on peut être influençable mais... à changer d'avis rapidement vous voyez euh... parce que... on est très à l'écoute on est très sensible à ce que va nous dire l'autre à ce que vont nous dire les autres et donc du coup ça nous chamboule et donc on peut se laisser déstabiliser non pas influencer mais on peut être assez rapidement assez facilement déstabiliser euh... dès l'instant où quelqu'un qu'on aime ou une personne autour de soi nous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on avait prévu de faire BIM ! ça vient euh... changer complètement les plans et trois jours plus tard on va rencontrer une autre personne qu'on aime tout autant ou peut-être différemment qui va... qui va nous dire euh... bah si on avait raison en fait enfin bref et on sait plus et donc... donc là... c'est vraiment... cette routine spirituelle qui vous est invitée qui nous est invitée à mettre en place c'est cette routine spirituelle à mon avis de la méditation retour à soi j'approfondirai j'ai hâte d'approfondir ce tirage de le faire ce tirage plus complet la semaine prochaine en tout cas voilà là déjà c'est un premier message important sur lequel il serait intéressant de mettre le focus vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens mais j'ai envie de dire à toi-même avant d'exprimer à l'autre d'abord le travail de l'introspection trouver sa propre vérité se l'exprimer à soi-même intérieurement et l'exprimer ensuite extérieurement aux personnes qui peuvent être peut-être concernées je n'en dis pas plus sur ces messages là j'espère que ça vous aura parlé en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé je sais ce que j'ai à faire dans les prochains jours mais justement ce qu'on avait prévu de faire c'était méditer beaucoup plus encore voilà pour moi c'est très clair ça m'aura parlé à moi en tout cas j'espère que ça vous aura parlé à vous et puis si c'est pas le cas c'est pas dramatique l'important c'est que voilà vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez de côté ce qui ne marche pas ce qui ne vous parle pas portez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure et donc on va continuer et même terminer avec nos amis taureaux cette guidance pour les taureaux les taureaux en solaire ascendant taureau descendant taureau mais aussi lune en taureau également Vénus je vérifie pendant que je bats les cartes que la vidéo tourne toujours oui on est bien on est bon tout va bien allez quel est le message pour les taureaux sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour les énergies du 1er 15 septembre 2024 aujourd'hui on te demande de passer boeuf ah bon excusez moi de poser de nouvelles limites pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie ok message un peu intéressant bonjour chérie bonjour petit ilio donc voilà s'imposer des limites ce que tu mérites ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus la phrase elle est c'est à dire que voilà ce que tu ne veux plus subir en quelque sorte ce que tu mérites donc ce que tu mérites ce que tu mérites plus tu mérites plus d'être peut-être dans le sacrifice si c'est le cas voilà je ne sais pas mais si c'est ton cas tu mérites justement de t'imposer des limites de dire stop à telle ou telle situation si tu sens qu'ici ça ça déborde ici on a c'est la carte de l'isolation qui est présente ici est-ce que taureau ami taureau tu te sens dans l'isolement en quelque sorte un peu mis à l'écart ou est-ce que tu te mets à l'écart toi mais que ça te fait de la peine peut-être parce qu'ici je ressens un peu de tourment quand même alors ça ne parlera pas à tous les taureaux pas plus loin qu'ici j'ai un ami qui est taureau et qui pète le feu qui pète la forme alors après on peut être en apparence peut-être qu'à l'intérieur cette personne je ne connais pas toute cette personne mais voilà c'est l'exemple parce que j'ai un ami taureau qui est là mais en tout cas ici voilà je ressens pour certains d'entre vous du tourment un petit peu tristesse peut-être un coeur un petit peu brisé pour certains d'entre vous donc d'où le fait de l'isolation d'où le fait de s'imposer peut-être des limites aussi vous voyez regardez il y a mon chat idiot qui vous apporte sa protection et sa douceur alors qu'est-ce qui vous brise le coeur la question est venue de se poser cette question à se poser peut-être que vous le savez déjà peut-être que c'est dans votre inconscient aussi peut-être que vous ne vous sentez pas du tout le coeur brisé que vous pensez aller très bien peut-être une petite douleur intérieure peut-être aller guérir et on a ici l'archange Raphaël qui vous dit sans ma lumière d'émeraude t'envelopper moi l'archange Raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance donc voyez c'est bien en lien avec le coeur brisé et l'isolation et le fait de s'imposer les limites je trouve que les trois cartes sont assez raccord alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde ça ne pourrait pas parler à tout le monde mais en tout cas pour les personnes qui se sentent concernées dites-vous vous êtes protégés déjà par mon petit chat qui est là qui rongronne pour vous par l'archange Raphaël et par vous-même aussi qui avait la capacité de dépasser cette période peut-être un petit peu douloureuse que vous pourriez ressentir dites stop à certaines choses que vous ne voulez plus voir apparaître dans votre vie la semaine prochaine je vais réaliser un tirage complet donc on pourra approfondir tout cela mais pour l'instant déjà c'est une première approche une première prise de conscience, de réflexion faites confiance à l'archange Raphaël qui vous offre sa guérison et la sérénité et qui vous dit que l'orage va s'éclaircir bientôt et que le soleil va briller pour l'éternité et confiance à Mithoron, porte-toi bien merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pour les personnes qui ont regardé toute la vidéo bon voilà et puis merci à vous Thoreau et puis je vous souhaite tout le meilleur portez-vous bien, belle rentrée à vous, à très très bientôt d'une page blanche j'ai un peu comme le coeur qui flanche et sur l'air d'une chanson douce simple petit coup de pouce j'ai juste un petit peu besoin de toi oh ma neige, quelle doux ma neige d'une page blanche que me chante-tu Marie d'une scène blanche qu'entends-je loin d'ici mais sans moi les tournons, tu en as mis du temps tiens, neige, te voilà ta la la ta la 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 ta la ta la enfin tiens, as-tu bien tiens, tu tombes bien caline-moi encore ton coeur si tu veux bien je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain de ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi je t'écris cette chanson-là mais ce n'est pas n'importe quoi ma chanson-là, elle est pour toi ta la la 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 ta 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 la la caline-moi encore mon coeur si tu veux bien je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Galine-moi encore ton cœur si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Douceur coton, velours et blanc flocons N'ai-je que trop rêver de toi ? N'ai-je que trop attendu ? M'aurais-tu, n'ai-je entendu ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin, tiendras-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue 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 ? Sous-titrage FR ?